Mesdames et Messieurs Régionalistes, Bonsoir et bienvenue à ce que le presse Régaline, nous sommes immédiatement avec le Président général de la Seine-aux-Dicis, la Maison-Mère-Droit-Cobédu, en tant que la construction et l'exploitation du pipeline d'export qui y avait. Mesdames et Messieurs, dans le cadre de ce projet, le Régaline-Lévière, on signe un accord appelé à coquilatéral, qui fixe les conditions générales qui présideront à la construction et à l'exploitation du pipeline sur les territoires du Niger et de l'Union. Selon la disposition d'article 3.1 de l'accord bilatéral, le droit de thermocyte du pétrole brut en provérant du territoire nigérien sur le territoire milinois est octroyé à l'État du Niger et c'est en vertu de ce droit que tous les autres accords et instruments juridiques ont été mis en place. Conformément, dans l'esprit de l'accord, l'État du Niger et l'État du Bénin sont tous gardes de la puissance à travers le système de transport du droit de grandir octroyé à l'État du Niger par les expéditeurs du pétrole brut en provérant du Niger. Le Bénin entend jouer sa partition dans tous les accords signés dans ce cadre. Le Bénin entend jouer sa partition dans tous les accords signés dans le cadre de ce projet. La doile nigérienne, ayant adressé une lettre à la doile milinoise pour la participation de l'immigration du cadre de l'Igénie, ensemble avec le cadre de l'Igénie aux opérations de chargement, tel que prévu par l'accord, nous avons donc décidé d'autoriser le chargement du premier navire qui mouille dans nos sources. Cette année, donc, que le Bénin, n'a aucune intention de nuire ni aux intérêts de l'État du Niger, ni à ceux de votre partenaire commun, la Sienne-Pissé, Sienne-Odyssée, Maison-Mère de Waco. Toutefois, il est important de noter que cette autorisation ponctuelle des promulgoires, tel que mentionnée dans la lettre de la doile nigérienne, ne saurait être éviée en règle de conduite ou l'exploitation normale du pipeline qui doit se faire dans un cadre normal de relation entre États. Aussi, voudrais vous annoncer qu'en vertu de l'article 21 et 22 de l'accord dilatéral et de l'article 10.4 de l'accord de gouvernement haute, la Sienne-Odyssée a sollicité l'attention de la réunion du comité inter-État de Bénin-Liger, le pilota du projet, afin d'examiner les sujets de l'urgence liés à la bonne condamnée des opérations d'exploitation du sanitaire. Notre pays, le Bénin, a donné son accord pour l'attention de cette réunion du comité inter-État. Voilà donc, mesdames et messieurs, chers patroux de la presse, avec un budget de 500 francs CFA par mois, ou moins d'un dollar ou moins d'un euro, vous pouvez préparer pendant un mois, matin, midi, soir, avec les foyers écologiques d'Anneau disponibles au Bénin et on peut les distribuer partout en Afrique. Nous sommes à la recherche des hyper-grossistes et des consommateurs actuellement. Ces foyers sont dix fois supérieurs en termes de pouvoir de combustion et leur combustible, c'est la coque de papier à huile carbonisée. Livrés avec panneaux solaires et accumulateurs de charge, ils peuvent être aussi utilisés sous le courant conventionnel. et ils ne présentent aucun risque d'explosion. Produits 100% africains, on peut expédier partout en Afrique. L'Afrique se réveille enfin. Partagez massivement.